Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 25 juin 2020, midi 48 heure du Québec. J'espère que vous allez bien parce que ça ne va pas bien. On est rendu le 25 juin. Cette crise qui devait, selon Alexis Cossette-Trudel, se terminer le 17 mars. Le grand savant médecin, gourou de QAnon et de tous les sites bidons, avec aucune connaissance scientifique ou médicale ou sérieuse, ayant comme seule source vraiment des sites plus que douteux. Puis moi, c'est pour ça que j'ai été vraiment prudent parce que vous me connaissez depuis longtemps, moi. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que ça aurait été, à l'époque, l'ancien j'en ai mort, ça aurait été pour moi du bonbon de sauter là-dedans puis de m'en aller dans la démagogie puis de la stupidité puis de la folie. Une chance que je me suis retenu. Quand tu t'en vas avancer, en plus, Alexis Cossette-Trudel, elle va avancer. Il n'y aura même pas de deuxième vague, mais ça, il est obligé de l'effacer. Moi, quand j'en ai parlé tout de suite, il a effacé ça de sa page Facebook parce que c'était vraiment... Il s'est rendu compte que c'était vraiment du n'importe quoi. Le 17 mars, il avait dit, ça y est, on a trouvé la chloroquine, l'hydrochloroquine, ça y est, la pandémie est finie, oubliez ça, c'est une histoire du passé. C'est parce qu'on est le 25 juin. Puis notre pays voisin, c'est loin d'être une histoire du passé, Alexis. Je ne sais pas où tu vis, toi, là, mais même en Europe, on a des clusters, on a des foyers. En Allemagne, on est obligé de confiner sous 600 000 personnes hier. En Asie, on a un retour aussi du virus. Le virus n'est jamais parti. En passant, l'Afrique fait face à des chiffres importants. L'Amérique centrale fait face à un débordement incroyable. Le Brésil, on n'en parle même pas. Puis les États-Unis sont incapables, incapables de contrôler même ce virus-là parce qu'il n'y a aucune stratégie globale qui vient du gouvernement fédéral. Donald Trump a complètement ignoré depuis deux mois, a complètement abandonné la question, puis a laissé le monde, puis les États à eux-mêmes. Pourtant, on appelle ce pays-là les États-Unis d'Amérique. Puis un gouvernement fédéral, pas pour rien, pour justement faire face à des problèmes majeurs comme ceux-là, pour coordonner des politiques, pour faire face à toutes sortes de défis puis de problèmes ensemble. Et ça n'a pas été fait. C'est aberrant d'avoir vu un président complètement, complètement déconnecté. Ça fait trois ans et demi qu'il crache sur tout le monde, puis après ça, il s'étonne qu'il est attaqué par les médias. C'est parce que ça fait cinq ans même avant d'être président, puis avant la campagne, il avait commencé à attaquer, il attaquait tout le monde toujours. Il y a juste lui qui est le meilleur. « Ah, moi, je suis le meilleur. Moi, on m'a tout réglé. » Puis « Lui, c'est un pas bon. Lui, c'est un pas bon. Lui, c'est un pas bon. Ça, c'est un pas bon. Ça, c'est un tout nu. Lui, il n'est pas bon. » Nous autres, on peut se permettre ça parce qu'on s'amuse et qu'on n'a aucun pouvoir. Mais quand tu es le président des États-Unis ou tu aspires à être le président des États-Unis, tu as besoin de changer ton approche, mon ami. Tu as besoin d'être plus sérieux que ça. Surtout quand tu n'as rien livré, puis tu n'as rien prouvé, puis tu as surtout livré juste pour les riches, puis le complexe militaro-industriel américain. Puis là, tu te retrouves devant un pays complètement effondré avec les chiffres de ce matin. 1,2 nouveaux demandeurs de chômage aux États-Unis la semaine dernière. On est rendu à presque 49 millions de chômeurs. 55 % d'augmentation des faillites. Un pays qui est complètement ravagé par des crises sociales. Il n'a jamais, jamais adressé le meurtre de George Floyd de façon officielle à la Maison-Blanche, par un discours à la nation. C'est hallucinant. Puis tu as des gens qui sont en train de... qui continuent à louanger Donald Trump. C'est vraiment gênant. Moi, je ne sais pas sur quel genre de base vous voulez vous installer pour construire un monde meilleur, avec quelqu'un qui crache sur tout le monde, qui démolit tout le monde, puis qui a dit « moi, on va faire mieux que tout le monde », mais qui n'a absolument rien fait, sauf que c'est peut-être le plus grand désastre, les trois années de la présidence de Donald Trump. Hallucinant. Puis pendant que le pays est en train de s'effondrer, que les gens, puis les États, surtout du Sud-Ouest et du Sud, sont confrontés à un... vraiment une vague record de cas. Hier, on a eu les chiffres pour les États dont on va aller visiter les chiffres, et c'est les chiffres qui battent les records d'avril, pendant que les États de New York, New Jersey, entre autres, étaient submergés. Ils viennent de battre ces chiffres-là. Puis tu n'as aucune politique, tu as le gouvernement fédéral de Donald Trump qui veut commencer, à partir de la semaine prochaine, à arrêter le financement de l'aide économique pour les gens, puis arrêter le financement du testage, puis des tests. Là, j'ai dit « mon gars, c'est parce qu'ils testent plus, qu'ils m'envoient des liens, c'est parce qu'ils testent plus, c'est parce qu'ils testent plus. » Les tests, ça n'a rien à voir avec le virus. Le test que tu passes, sinon, si tu es infecté, tu es infecté. Ce n'est pas le test qui te donne le virus. Puis ça démontre, puis il faut que tu le saches à quel point le virus a pris de l'emploi, puis il s'est rendu partout. Ça, c'est l'utilité des tests, mais les cas d'hospitalisation sont en montée. Incroyable, même que ces gouverneurs-là, Texas et la Floride, entre autres, c'est des gouverneurs républicains, puis ils sont débordés, puis ils disent « là, ça n'a plus d'allure. » Parce qu'ils ont pris ça à la légère, ils ont quitté Donald Trump pendant un bout, puis là, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus capables d'écouter Donald Trump, puis qu'ils sont pris avec un problème majeur. Puis là, ils commencent à dire aux gens « restez chez vous, portez le masque », puis tout ce que les scientifiques et les médecins ont donné comme conseils. Donc, t'as beau essayer de maquiller ça comme tu veux, puis d'aller dans le déni, si tu regardes à travers le monde, on a les chiffres les plus élevés en ce moment. On est rendu à un demi-million de morts. C'est quand même pas rien, même si t'essayes, comme Alexis Cossette de Trudel, de dire que c'est rien, c'est banal, c'est une grippe ordinaire. T'as un demi-million de morts en quelques mois, puis c'est loin d'être fini, puis c'est pas parti, puis il n'y a pas de remède, puis il n'y a pas de virus à l'horizon, OK? Puis t'as le président du pays le plus riche apparemment, puis la plus grande démocratie, qui a complètement abandonné la partie, qui, en plus, ridiculise le nom donné au virus, hier puis avant hier, disait COVID-19, y a-tu quelqu'un qui peut me dire ce que ça veut dire? Y a personne qui sait ce que ça veut dire. Ben là, c'est parce que t'es le président des États-Unis. Tu sais pas que COVID-19, ça fait référence à l'année 2019? On est rendu là avec Donald Trump? Trump? Vraiment? Puis t'as des gens qui habitent même pas les États-Unis, qui restent encore à côté de lui, à supporter quelqu'un comme ça, qui crache sur tout le monde depuis trois ans et demi. Moi, je lui ai donné une chance. Mais quand j'ai vu que ça allait de nulle part, puis c'était du n'importe quoi, puis que c'était toujours le même monde qui recevait tout, comme avant, puis que c'était le petit monde qui était attaqué puis abandonné par Donald Trump, comme avant, je me suis détaché de lui. Si au moins, malgré tout, le fait qu'il continue juste à enrichir les riches comme avant, s'il avait essayé au moins d'avoir un discours unificateur pour le reste de la petite population, même pas, il divise le monde avec la haine, la race, la stigmatisation. Il attaque tout le monde, il attaque toutes les médias, puis après ça, il se considère comme une victime. Il dit, il y a personne qui m'aime. Lui, il s'en va lancer des tomates à tout le monde et brise les vitres de tout le monde. Tu sais, comme le petit bôme du quartier ou la petite gang de bômes du quartier ou le petit cul du quartier qui va écœurer tout le monde, qui va baver tout le monde. Après ça, il s'étonne qu'il s'en fait se mettre une bonne petite sur le coin de la marboulette. Donc, Donald Trump, depuis 5-6 ans, depuis qu'il a pensé à se présenter, crache sur tout le monde. Les politiciens, c'est des bons à rien. Moi, je vais vous montrer comment ça marche. Il a insulté tout le monde. Il a traité tout le monde de faker puis de fake news. Alors que c'est lui, c'est lui le plus grand faker puis le plus grand promoteur de fake news avec ses enfants en plus. C'est le gars qui, pendant des années, a essayé de prouver que Barack Obama était pogné aux États-Unis. Puis moi, j'ai suivi cette affaire-là dans le temps. Puis c'était du n'importe quoi. Puis il a, pendant des années, a harcelé Barack Obama avec ça. Puis il s'étonne après ça qu'il se fasse remettre à sa place. Puis à un moment donné, enquêté quand il a dit, Vladimir, trouve-moi les courriels d'Hillary. C'est sûr que tu vas avoir tout le monde sur le dos, mon ami. Quand tu es venu puis tu as attaqué toute la machine pour te faire élire, parce que tu as fait ça juste pour te faire élire. Parce que tu as zéro résultat, le pays est dans un État dramatique, lamentable, il n'y a plus de loi. Celui qui dit, moi, je vais faire appliquer la loi puis c'est moi le gars de la loi puis de l'ordre, c'est le désordre partout. Le gouvernement fédéral a les deux bras croisés. Là, il donne un petit spectacle. Il dit, je vais signer un décret présidentiel qui va faire en sorte que ceux qui veulent déboulonner ou détruire les statuts vont être punis. Non, c'est déjà un crime par la loi. Il n'est juste pas appliqué. Son décret, c'est juste un chou de boucan. Trigaudi, qui est un républicain, un ancien de la Chambre, un avocat solide qui est devenu commentateur maintenant, répondait à la question hier, il dit, ben non, on n'a pas besoin de décret du président. C'est une loi dans tous les pays du monde. Tu ne peux pas briser ce qui ne t'appartient pas puis les biens publics. C'est juste qu'il n'y a personne qui applique la loi. On les laisse tous faire. C'est le désordre total dans plusieurs petits coins. Mais c'est vraiment, c'est vraiment fragmentaire. Il n'y a rien de majeur, là. Mais naturellement, les médias républicains pour essayer de démoniser les mouvements de protestation, il y en a, il beurre épais, là. Mais c'est vraiment, c'est vraiment très minoritaire. Mais ça démontre que tu n'as pas besoin de décret. Les lois sont là, c'est juste qu'on ne les applique pas. Barack Obama n'aurait jamais supporté ça. Il aurait mis de loi puis de l'ordre tout de suite là-dedans. D'ailleurs, il n'y a pas eu de... Tu as vu le chaos que tu as en ce moment avec Donald Trump. Tu n'as jamais vu ça sur Barack Obama. Jamais. Puis il n'aurait jamais toléré ça non plus. C'est du n'importe quoi, la présidence de Donald Trump. C'est du n'importe quoi. 50 millions de chômeurs. On arrache les statuts comme si on... Comme si... Comme si de rien n'était. Puis tu as l'administration fédérale qui ne fait absolument rien. Ce qui n'est pas du virus. C'est comme si le pays était abandonné à lui-même. Tu as le président dans les derniers sondages d'aujourd'hui qui confirme les sondages des derniers... des dernières semaines. Puis moi, je vous l'ai dit il y a longtemps. Puis moi, je ne suis pas pro-démocrate. Je ne suis pro-rien. Moi, je suis juste là pour vous donner la vérité puis vous analysez les choses comme elles doivent être analysées. Les politiciens n'ont rien à foutre de qui que ce soit sauf d'eux-mêmes puis de ceux qui gouvernent qui profitent du gouvernement. Puis ça, c'est généralisé dans tous les pays. Il n'y a pas d'exception à ça. Puis je ne suis ni démocrate ni pro-démocrate. Je ne suis pro-rien. Je suis juste pro- j'en ai mort. Puis je vous démontre que j'ai raison de toujours en avoir mort parce qu'il n'y a rien qui a changé ni sous Donald Trump, ni sous Barack Obama, ni sous René Lévesque, ni sous qui que ce soit. Parce que la politique n'est pas là pour changer les choses pour nous. La politique est là pour changer les choses pour eux. Ça, mais ce n'est pas compliqué. Donc c'est comme si tu avais un pays abandonné à lui-même. Si au moins tu avais un leader qui était compatissant puis qui faisait tout en son pouvoir pour sauver la nation, au moins de cette pandémie-là, même pas un bateau sans capitaine. C'est ça les États-Unis avec Donald Trump, un bateau sans capitaine. Lui est là juste pour alimenter puis exciter ses 38 % de racisme, fasciste, xénophobe, mongols à batterie. Vraiment, vraiment. Et puis il ne gouverne même pas pour eux, il n'y a rien fait pour eux autres. Il fait juste les exciter. C'est vraiment pathétique. Vraiment. Moi, je ne pensais jamais voir ça de mon vivant. Un pays comme celui des États-Unis abandonné à lui-même avec aucune direction, aucune, aucune politique pour unifier le monde. C'est vraiment, vraiment... Il est vraiment temps que le 3 novembre arrive puis que ce gars-là se fasse foutre dehors puis qu'il finisse en prison. Puis c'est ça qui va lui arriver en plus. Le Texas va suspendre les chirurgies électives et suspendre la réouverture agressive au milieu de la poussée du COVID-19. Ça, c'est publié aujourd'hui. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un grand supporter de Donald Trump, un républicain, a été rompu jeudi les chirurgies, les chirurgies, ça, c'est aujourd'hui, électives, dans les plus grands comtés de l'État et a déclaré qu'il suspenderait sa réouverture agressive alors qu'il fait face à une augmentation des cas de coronavirus et des hospitalisations qui en font l'un des points chauds du virus aux États-Unis. Ça, ça n'a rien à voir avec les tests. Là, au schéma, il agrappe les... les pro-lexcossettes Trudel qui sont dans n'importe quoi. C'est parce qu'il y a plus de... Ça n'a rien à voir, mon chum. Les tests, ça n'a rien à voir. Tu as le virus, tu as le virus. Est-ce que tu as un test ou non? Le test vient juste confirmer que tu as tel ou tel nombre de gens qui sont positifs, mais ce n'est pas le test qui t'envoie en prison, qui t'envoie à l'hospitalisation. Voyons. La suspension des chirurgies et l'étive est conçue pour protéger l'espace hospitalier dans les régions de Dallas, Houston, Austin et San Antonio. Dans tout l'État, le nombre de patients atteints de COVID-19 a plus que doublé en deux semaines. Le Texas a signalé plus de 11 000 nouveaux cas au cours des deux derniers jours, seulement 11 000 nouveaux cas. La pause sur de nouvelles réouvertures ne fait pas reculer les commandes précédentes qui permettaient déjà à une grande partie de l'économie de réouvrir. Parce que là, on semble vraiment tous assez alignés sur la même idée que même s'il y a une augmentation des cas, on ne va pas refermer l'économie. Donc, c'est ça qu'il fallait questionner. On n'aurait peut-être même pas dû la fermer sûrement du début. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? En Floride, le maire de Miami-Dade, Miami-Dade, Carlos Guimenez, a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse virtuelle que des équipes d'urgence seront envoyées ce week-end dans des zones où les médecins constatent une augmentation des nouvelles infections. Une centaine de personnes se rendront dans des points chauds comme Little Havana et Homestead, une zone agricole avec des fermes maraîchères et des pépinières. Les équipes frapperont aux portes et distribueront des quêtes avec des masques et des désinfectants pour les bains. Au Nevada, le gouverneur Steve Sisolak a déclaré que l'État commencerait à rendre obligatoire l'utilisation de couvre-visages dans les lieux publics afin de freiner l'augmentation des cas de coronavirus quatre semaines après la réouverture des casinos, des restaurants et d'autres entreprises de Nevada a signalé plus de 14 300 cas de coronavirus et 494 décès dus à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom quant à lui a déclaré qu'il rendrait 2,5 milliards de dollars américains dans le prochain budget de l'État pour pénaliser les comtés qui ne respectent pas les demandes de l'État sur le port de masques les tests et autres mesures visant à ralentir la propagation des cas et diminuer les hospitalisations l'argent est destiné à aider les gouverneurs locaux à payer les services nécessaires et ainsi de suite donc vraiment c'est pas facile vraiment pas facile alors que Texas atteint un nouveau record d'un nouveau cas de COVID-19 le gouverneur Greg Abbott resserre les règles de collecte en plein air Abbott a également ordonné des règles d'urgence pour améliorer la santé et la sécurité dans les garderies donc Greg Abbott gouverneur républicain vraiment pro-Trump qui avait ouvert l'économie très rapidement lui sous les ordres de Donald Trump ben là le gouverneur Abbott a sévèrement averti les Texans de la propagation endémique du coronavirus qui a amené l'État à un nouveau sommet mardi de plus de 5000 nouveaux cas en une seule journée disant que les Texans devraient rester à la maison à moins d'avoir de bonnes raisons de s'aventurer Abbott mardi en fin d'après-midi à donner aux autorités locales plus de pouvoir pour limiter les rassemblements publics lors du week-end du 4 juillet il a élargi la capacité des maires et des juges de compter à restreindre les rassemblements en plein air de plus de 100 personnes comme la limite précédente de plus de 500 personnes dans les rassemblements en plein air donc vraiment c'est pas facile c'est pas une sinécure on a des villes qui réagissent à la flambée des nouveaux cas puis t'auras beau raconter ce que tu veux t'as aucune connaissance scientifique t'as aucune connaissance médicale et je sais pas ce que ça donne à ces gens-là de vouloir prétendre qu'il n'y a pas de crise sanitaire alors qu'on n'est même pas sorti de la première phase la première la première vague je sais pas ce que ça donne pourquoi on s'entête à faire ça chez des gens comme Alex Cossette Trudel vraiment je sais pas à quoi ça sert alors qu'ils sont incapables de demander des comptes à quelque gouvernement que ce soit surtout pas au gouvernement du Québec on dirait qu'ils sont là juste pour distraire le monde ceux qui n'ont pas été distraits par les médias traditionnels distraire le monde sur le fait que il y a une pandémie puis qu'on a pris la mauvaise décision en fermant l'économie plutôt que d'essayer de prouver qu'il n'y a pas de crise puis il n'y a pas de pandémie c'est assez stupide là pourquoi t'as pas embarqué dans le bateau que moi j'avais qui était de oui c'est une crise majeure oui c'est un virus vraiment dangereux mais on peut tous y faire face si on est en santé puis la majorité de la population est en santé on doit continuer à garder nos écoles ouvertes à garder notre économie ouverte plutôt que d'être aller dans une avenue de délire de conspiration pour discréditer tout le monde contredire la science puis la médecine puis les statistiques puis les faits puis d'emmener le monde dans le mensonge puis la fantaisie là c'est pas vraiment responsable ça là je sais pas ça a servi à quoi de faire ça ben ça a lui servi d'avoir beaucoup d'abonnés parce qu'il végétait une bande d'allumés puis de se faire de l'argent mais à part ça ça a donné quoi on est le 25 juin les États-Unis ils sont ruinés ils sont incapables de s'en sortir il y a de plus en plus de cas il y a l'État du New Jersey l'État de New York l'État du Massachusetts qui exige maintenant que les Américains qui viennent de d'autres États s'ils veulent venir dans ces États soit de New Jersey New York ou Massachusetts ils doivent absolument subir une quarantaine de 15 jours ou 14 jours il y a une recrudescence des cas dans le monde puis tu continues à vouloir nier ça moi je ne comprends pas pour qui tu travailles mon chum je ne comprends vraiment pas je me demande à qui ça sert tout ça ça c'est des questions vraiment essentielles à se poser de games les Combazions qui viennent au-est-ce qu'elle ? t'es divisé quatre au qui la lutte Fury Cave 馬